Déviation, route barrée, inversion des sens de circulation, les travaux du tramway bouleversent quelque peu nos trajets quotidiens. Et comme à l'accoutumée, en période de travaux, il y a deux écoles, ceux qui prennent leur mal en patience et ceux que ça y hérite. Il y a beaucoup de bouchons et puis ça encombre pas mal de gens. C'est assez exaspérant, quand on part travailler on se dit bon je prends mon petit bout de chemin, ben non on est dévié, on s'en va de l'autre côté. Voilà, c'est un peu pénible mais bon. On suit les indications, autant que faire se peut. Bonne route. Merci. Suivre les indications, cela pourrait effectivement vous épargner les crises de nerfs. D'autant que les travaux du tramway n'ont pas marqué de trêve estivale et dans le centre-ville, certains changements de circulation seront mis en place dans les prochains jours. Pour permettre les travaux de la rue nationale, les bus seront déviés par les rues Buffon et Marceau. Cette dernière passera en double sens pour les bus uniquement. Conséquence, la suppression d'une voie de circulation pour les véhicules légers et d'une trentaine de places de stationnement. Dans le même temps, la rue Nérico-des-Touches passera en sens unique de la rue nationale à la rue Marceau et le sens de la rue de Clocheville sera inversé. De petits bouleversements auxquels il va pourtant falloir s'habituer. Je rappelle qu'à terme, il n'y aura plus de circulation rue nationale. Donc on est sur une anticipation un petit peu des conditions de circulation à l'avenir. Sauf que bien entendu, en 2013, le réseau bus ne sera pas du tout le même. Donc les bus qui étaient rue nationale ne se retrouveront pas rue Marceau ou rue Buffon mais le tramway, elles les remplaceront. Mais on a des conditions de circulation pour les véhicules légers, celles qui seront peu ou prou en 2013 à la mise en service du tramway. Autre point noir, l'avenue de Grammont entre le carrefour de Verdun et la place de la Liberté. Un axe qui a déjà provoqué un certain nombre de bouchons avant l'été suite au non-respect des restrictions de circulation. L'avenue Grammont reste accessible mais pas en transit. Elle reste accessible aux riverains, aux commerces et bien sûr aux véhicules de secours et qu'il faut emprunter les itinéraires de transit plus à l'extérieur de l'agglomération quand on va aller du nord au sud. Pour une rentrée en douceur, il va donc falloir apprendre à lire les nouveaux panneaux, s'armer de patience et se souvenir de l'adage qui dit que rien ne sert de courir. Mieux vaudrait en effet prévoir quelques minutes de plus pour effectuer ses trajets quotidiens. Merci.